Hey tout le monde c'est QB j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super et aujourd'hui je vais enfin répondre à toutes vos questions alors je préfère juste vous prévenir avant qu'on aille dans le vif du sujet que je ne travaille pas pour l'éducation nationale et que du coup tout ce que je vais dire dans cette vidéo est basé sur mon expérience personnelle du moins mon avis et ma vision des choses et étant donné qu'on n'est pas tous ou que vous n'irez pas tous dans le même établissement scolaire que moi on n'aura pas du tout la même expérience parce que tout n'est pas fait partout pareil exactement du coup ça c'est dit en tout cas je vais essayer de dire le moins de bêtises possible et c'est parti du coup je me suis fait un petit plan histoire de pas m'y perdre et de ne pas parler pendant 20 minutes pour rien dire du coup dans cette vidéo je vais tout d'abord te situer la filière pour savoir vers quoi te diriger pour l'intégrer ensuite de vite fait présenter les deux filières car tu verras elle est plus ou moins divisée en deux ensuite parler des deux filières en détail vite parler des mauvais côtés de ces filières pour ne pas non plus trop de vente du rêve et enfin finir par te parler quand même des bons côtés de ce que ça va t'apporter de pas finir sur note un peu trop triste du coup maintenant que le plan est annoncé tu peux voir les time codes qui s'affichent en bas de la vidéo si tu as envie de skip à une partie bien précise évidemment je t'invite à tout écouter du début jusqu'à la fin pour le watch time ça me ferait plaisir et si jamais tu as des questions des infos à partager invite à laisser un commentaire ou alors à me contacter sur mon insta qui s'affiche ici si tu préfères me contacter par message privé du coup tout d'abord je vais te parler du lycée étant donné qu'actuellement je suis au lycée et que c'est à partir de ton arrivée au lycée que tu vas vraiment pouvoir te diriger vers une filière du coup pour te lancer dans des études d'art tu vas devoir faire une seconde ccd et une première et une terminale std2a les mots te paraissent ultra barbare mais en gros seconde ccd c'est seconde création culture et design et std2a c'est science et technologie du design et des arts appliqués ouais je l'ai noté parce que même moi je l'aurais jamais retenu et en gros pourquoi est-ce que c'est en deux étapes à venir normalement tu rejoins une seconde et après tu finis la même chose jusqu'à terminale mais en gros tu ne peux pas choisir vraiment de filière spécifique en seconde du coup la ccd va plus être comme une option bon une grosse option parce que cette ajoute six heures par semaine mais c'est quand même une option et c'est seulement en première que tu vas pouvoir choisir de t'orienter vraiment dans une filière donc d'art et là tu auras directement 16 ou 17 heures si je dis pas de conneries d'heures d'art donc ouais ça fait un peu mal mais bon si tu aimes ça tu es un peu là pour ça du coup tout d'abord la ccd alors comme je te l'ai dit on va pas vraiment pouvoir parler de filière mais je pense que j'ai plusieurs fois me tromper et par les deux filières mais en gros du coup tu auras toutes les heures et les matières générales comme les autres classes je sais pas moi le français et la physique la svt et maths etc mais en plus de ces heures normales de cours tu vas voir six heures d'art venir s'ajouter donc de six heures de ccd du coup moi par exemple je retrouverai une photo de mon emploi du temps de l'année dernière j'avais quatre heures d'art le mercredi ouais je finissais à midi mercredi et j'avais encore deux heures le vendredi du coup on a eu une année assez particulière avec le co vide en étant pour une semaine sur deux du coup ça va été l'année la plus optimale normalement j'aurais dû apprendre pas mal de trucs en plus où on est un peu sur une année spéciale mais en gros en ccd ça va t'initier à tous les domaines que tu vas pratiquer l'année d'après donc généralement dans cette filière la travail par projet en gros tu vas avoir un projet enfin par exemple l'année dernière on a travaillé avec un théâtre et on a dû créer des affiches pour la pièce de théâtre du coup c'est un projet qui s'est quand même pas mal étalé qu'on était presque deux mois dessus et du coup quand tu as un gros projet comme ça tu étudies les différentes phases de conception tu vas faire des tests on nous apprend aussi à faire des planches des mood boards des mind maps etc bon tous ces mots sont assez barbares mais en gros c'est toutes les étapes et le process de création par exemple je sais pas si plus tard que faire graphiste ou illustrateur et ben le procès tout simplement quand un client demande couverture d'un livre ou je sais pas ben les étapes de recherche les étapes de réflexion fin la création finale et les différents outils et moyens que tu peux utiliser et ben c'est ce qu'on va t'apprendre tour d'un même projet et du coup très sur des chaises waouh du coup en début d'année on a travaillé sur des chaises donc bon ça vendait pas vraiment du rêve et on est resté très longtemps sur des chaises c'était très amusant et on a fait aussi du coup ensuite ce projet sur le théâtre on a fait pas mal d'autres projets qui se sont succédés au de l'année et du coup à chaque fois sur chaque projet on a étudié différentes façons par exemple travailler la perspective travailler les personnages voyait des textures la peinture collage enceint enfin tout ce qui peut s'apparenter aux arts tout simplement et justement il faut bien opposer cette filière entre arts plastiques et à rappliquer en gros les arts plastiques je vais utiliser des termes vraiment très vagues les arts plastiques ça va être tous les arts qui ne vont pas avoir un intérêt commercial par exemple je sais pas moi sculpteur peintre ça va être des pièces uniques ils vont être créés pour elles mêmes en gros l'oeuvre ne va pas desservir quelque chose par exemple une illustration pour un livre ça va être de l'art appliqué avec du design que un tableau je sais pas par exemple van gogh il n'a pas créé son tableau qui soit peint en série et qui soit vendu à des milliers de personnes du coup faut vraiment savoir que cette filière enfin du coup ccd et la std 2a sont des filières d'art appliqué du coup en gros ça va être des filières de design ça va être tous les outils et les domaines par exemple design d'objets le design de mode le design d'espace donc enfin les espaces et tout ce qui est genre les bâtiments ou les intérieurs etc enfin tous les domaines du design auxquels on va s'intéresser du coup on en est qu au début donc j'espère que je t'ai pas perdu mais en gros voilà en vue vraiment l'art tu vas faire dans ces deux filières et du coup pas non plus attendre à faire des choses super spéciales enfin par exemple selon les élèves il y en a qui vont venir ici pour faire ensuite architecte on a qui vont venir pour faire illustrateurs d'autres animateurs il ya tellement de domaines différents du coup à ce stade de tes études c'est pas là que tu seras encore vraiment spécialisé et c'est seulement post bac donc après le bac tu vas vraiment pouvoir choisir une école d'art enfin ou une école de graphisme etc qui va vraiment te permettre de faire ce que tu veux pour l'instant ça va vraiment être une vue globale d'ailleurs pour rejoindre les écoles après même pas vraiment obligé de faire un bac std2a mais faut savoir que ça t'avantage quand même énormément étant donné que tu as plus un suivi des profs aura déjà les bases que les personnes qui n'ont pas fait ce bac justement std2a vont faire une année de prépa ou de mana selon les écoles comme il l'appelle une année de rattrapage ensuite seulement pouvoir faire ses trois ans ou ses cinq ans si tu as envie de faire un master toi si tu as fait un bac d'art au lycée et ben tu pourras directement passer ne pas avoir cette année de rattrapage selon ton niveau certaines écoles évaluent et choisissent quand même de te faire rattraper généralement ça arrive pas du coup après moi je te parle de ça au futur étant donné que pour l'instant je suis qu'en première du coup j'ai pas encore de retour sur ça mais bon on sait rien on fera une vidéo dans un deux trois ans on fera des updates de donner toujours mon avis et du coup maintenant que je t'ai présenté la ccd plus précisément c'est vrai que je n'ai pas énormément parlé de la std2a parce que c'est un peu là où on passe aux choses sérieuses c'est plus une option c'est ta filière du coup ben il ya pas mal de matières qui vont y passer par exemple j'ai plus svt j'ai plus techno enfin les matières moins importantes pour notre filière on les a dégagé et juste encore physique parce que la physique c'est pas mal important par exemple pour ceux qui veulent faire architecte j'ai encore les maths encore le français qui sont les matières de base mais du coup ben tes matières principales vont vraiment devenir des matières du coup quelles sont les matières au final parce que c'est pas une seule même matière d'art qui t'occupe toute la semaine est divisé en différentes parties du coup tu auras tout d'abord l'outil et langage numérique je fais pas dans l'ordre ou par importance c'est juste celle qui me viennent dans la tête donc en outil de langage numérique tu feras quoi tu vas faire par exemple on a déjà fait l'histoire de la photo du coup ben connaître qui est la personne qui a créé la caméra qui me filme ici comment ont été inventés comment fonctionne la photo parce que ben en art appliqué faut aussi savoir utiliser un appareil photo c'est pas vraiment que du dessin il va y aussi avoir la maîtrise des logiciels là par exemple en ce moment on travaille sur photoshop d'ailleurs dans deux jours j'ai une éval sur photoshop on verra aussi d'autres logiciels de la suite adobe par exemple illustrator ou indesign du coup aussi avantages donc je sais pas si ce sera dans tous les lycées mais en tout cas tu reçois une suite adobe avec tous les logiciels gratuits pendant deux ans du coup ça c'est pas mal quand même ensuite après l'oln on a aussi la techno donc techno tu t'attends sûrement un truc aussi sur ordinateur mais pas du tout au final là ça va être de l'étude des matériaux par exemple on a travaillé pendant une semaine sur le bois du coup tu dois dire très intéressant mais non en vrai c'est pas mal du coup c'est à prendre les différents types de bois enfin là par exemple on fera aussi le plastique le vert etc mais c'est important d'avoir une connaissance des matériaux par exemple je sais pas moi aussi tu as envie de construire ou de designer une nouvelle tour eiffel ben ça va être quand même pas mal important d'avoir des bases en matériaux comment réagissent les matériaux au temps aux éléments etc comment les fabriquer surtout et comment les utiliser pour arriver à tes fins ensuite on a la ccdma donc je t'afficherai à chaque fois les noms complets à l'écran parce que je sais même pas moi en tête donc la ccdma ça va être l'équivalent de ce qu'on faisait en ccd l'année dernière mais en un peu plus poussée où là on va devoir faire des planches donc comme dans lesquelles tu dois présenter après le développement en images en texte et en dessin un objet par exemple là on a travaillé sur le jeu où on devait construire un jeu de construction pour aveugles et malvoyants du coup je te montrerai à l'écran planche que j'ai dû faire et au final la maquette finale qu'on a dû faire pour montrer un peu comment on rendrait notre objet au final parce que c'est bien beau de l'avoir sur papier mais c'est cool de l'avoir dans les mains aussi ensuite encore plus loin dans la liberté de projet c'est la prave et ça c'est vraiment la matière un peu beaucoup plus libre on a trois heures par semaine et en gros c'est vraiment trois heures où il ya quand même des lignes directrices là par exemple on avait dû faire du dessin de matériaux pour lesquels on a ensuite dû faire un travail de texture pour imiter la texture des objets puis ensuite on a dû faire une boîte pour ranger les dessins des objets justement il a maintenant on travaille sur posture donc la dynamique des poses représenter une personne le simplifier etc là c'est quand même vachement plus libre tu as le projet de base le prof nous le donne et ensuite un peu livre à toi même c'est à toi de trouver ton style de développer tes idées de partir un peu dans tous les sens du moment que tu respectes quand même évidemment les contraintes du projet en tout cas ça c'est une matière beaucoup plus libre et personnellement c'est une de celles que je préfère étant donné qu'il y a justement cette liberté parce qu'il faut justement savoir que c'est pas parce que tu vas aller en art que tu vas être totalement libre que tu auras une énorme liberté créative il ya énormément de contraintes c'est comme je sais pas moi une éval de maths tu vas avoir des questions tu vas devoir y répondre là c'est la même chose mais dans le domaine de l'art faut pas croire que tu es lâché à toi même on te donne des petits cours des conseils et qu'après tu fais ce que tu veux quand même pas mal de difficultés alors ensuite c'est justement pour te montrer qu'il ya des matières avec plus de contraintes on a par exemple l'amd donc analyse méthode design où tu l'auras compris par le nom gros ça va être de l'analyse seulement on va devoir étudier par exemple des objets donc là on a fait le presse à grume de philippe stark le voici à l'écran et du coup à partir de ça tu vas devoir décrire son esthétique technique donc la fabrication l'utilisation donc les cibles et les personnes pour lesquelles l'objet va être destiné va y avoir la sémantique donc là c'est interprété pourquoi l'objet a été créé quelle était la volonté du designer de faire cet objet et enfin le contexte donc à quelle période de l'histoire il a été fait à quel mouvement artistique il correspond ou justement vu qu'il a été fait pendant ce mouvement en quoi il en est différent etc donc là ça va être beaucoup plus de l'écrit du théorique du coup c'était juste quand même pour te montrer qu'il n'y a pas que des matières super amusantes ensuite on a aussi le TLV que là je ne sais pas du tout la traduction en gros résumé c'est de l'art en anglais du coup dans ce cours là on a une prof d'art et une prof d'anglais du coup le but ben c'est de faire des projets d'art un peu comme en c'est cdma que pendant le cours tu dois parler en anglais et à la fin de ton projet tu dois le présenter à l'oral justement devant la classe en anglais du coup pour ceux qui sont pas très forts en anglais ben le monde de l'art c'est un lieu dans lequel l'anglais quand même vachement important du coup il va falloir faire des efforts parce que sinon ça va piquer mais en vrai c'est quand même enfin perso en tout cas moi j'aime bien l'anglais du coup il n'y a aucun souci et c'est même plutôt amusant mais pour ceux qui n'aiment pas c'est vrai qu'il faut s'y faire et enfin le dernier cours c'est art technique et civilisation donc là c'est vraiment le dur tu vois c'est l'histoire de l'art donc dans lesquels on va faire toutes les périodes de l'histoire donc là l'instant on en est à la renaissance donc on a déjà fait du coup l'histoire antiquité grecque romaine moyen-âge et du coup l'intérêt de ce cours c'est de voir les créations par qui ont été faites aux créations majeures qui ont été faites pendant ces périodes et de voir quelles étaient les caractéristiques typiques de cette période par exemple je sais pas moi l'antiquité grecque c'était les gros temples les statues en marbre la vision idéale de la musculature de l'homme etc et en même temps on voit aussi qu'est ce qui constituait en gros ces civilisations il n'y a pas forcément que le côté art on parle quand même un peu de ces périodes comme on pourrait faire par exemple en histoire mais c'est quand même vraiment axé sur les caractéristiques esthétiques de ces périodes du coup j'ai fait le tour un peu de toutes les matières donc je te placerai vite fait un récap de celle qu'il y a avec leur traduction et si jamais tu as des questions encore un peu plus précises encore une fois je t'invite à aller en commentaire du coup c'était un peu pour te montrer qu'il faut vraiment pas s'attendre à faire que du dessin pur et dur parce que ben d'ailleurs il y en a qui n'aiment pas forcément dessiner en filière art il y en a qui sont vraiment je sais pas moi plus pour la peinture d'autres vraiment dans le digital d'autres qui préfèrent dessins d'architecture etc enfin il en faut pour tous les goûts à la fois dans les différents domaines mais aussi il faut de la pratique et de la théorie ce que certains aiment un peu moins après personnellement évidemment qu'il ya des matières qui me plaisent un peu plus que d'autres et personnellement vu que moi je suis vraiment quand même beaucoup dans le dessin à faire celle où j'ai un crayon dans les mains mais après la théorie qui est aussi vraiment pas à délaisser parce que c'est super important d'avoir les bases et de savoir comment interpréter un objet tout parce que ça change vraiment ton regard sur les oeuvres et ben tout ce que tu vas voir dans la vie de tous les jours et va te permettre justement de développer ta créativité de donner un regard critique des bases super importantes pour ensuite améliorer au final tapera du coup comme quoi justement cette année de première et cette année de seconde voire un peu la ccd qui t'y introduisait sont quand même vachement importantes parce qu'il faut savoir que du coup si tu fais pas ce bac std 2a et ben l'année de rattrapage que tu vas devoir faire ça va être super condensé ça va en gros te condenser ces trois années évidemment tu pourras pas rattraper trois années en une donc ça sera quand même juste une remise à niveau du coup c'est vraiment bien parce que ça te donne plein de bases il faut savoir aussi que pour intégrer des écoles généralement donner un portfolio donc justement pour le lycée pour l'intégrer au soit parfois fournir un book donc ce que je n'ai pas eu à faire moi c'était une sélection sur les notes donc vu que j'avais une plutôt bonne moyenne j'ai été sélectionné mais faut savoir que taux de sélection justement pour les filières d'art sont vachement restreint par rapport aux autres filières et que du coup souvent il ya genre 2000 élèves qui postulent pour une classe de 30 du coup c'est vraiment pas top et bon c'est comme ça du coup faut savoir renseigne toi pour le lycée ou les écoles futures où tu veux aller ce qu'ils prennent avec des portfolios où tu devras donc montrer tes créations ou est-ce qu'ils prennent sur la moyenne parce que si tu as une super mauvaise moyenne et qu'ils prennent sur ça ben ça va pas être top du coup faut vraiment rien négliger l'art c'est vraiment sous tous les aspects donc je te dis pas d'être un pro en disant ça mais c'est justement pour te rappeler que là c'est pas une filière forcément plus simple que les autres au contraire et qu'il faut du coup négliger plus ou moins aucune matière et du coup pour en revenir aux portfolios parce que je me suis un peu égaré j'allais justement dire que le fait d'être en filière d'art et ben ensuite pour intégrer les écoles après le bac étant donné que tu dois fournir un portfolio ça c'est sûr ça sera pas sur ta moyenne et ben justement les profs sont là et il ya un suivi pour t'aider à créer ton portfolio et te donner des conseils et te guider pour trouver la bonne école est ce qui correspondra ce qu'il n'y a pas du coup dans les autres filières étant donné que c'est pas spécialisé là dedans du coup le fait d'avoir ce suivi et d'être guidé c'est quand même beaucoup plus simple du coup voilà maintenant que c'est présenté la filière que je t'ai donné ses avantages on va quand même parler des mauvais côtés du coup pour ça j'ai demandé aux différents élèves de ma classe de me donner leur avis et de citer les choses qui leur venaient en premier à l'idée quand on leur parle de la filière et qu'est ce qu'ils n'y aiment pas justement donc premièrement on m'a dit beaucoup de devoirs donc ça c'est vrai que c'est une filière où il ya énormément de devoirs donc je sais pas dans les autres lycées mais ça m'étonnerait pas que ce soit pareil il faut savoir perso que j'ai des horaires j'ai des assez gros horaires quand même il ya plusieurs jours où je fais du 17 18 et en plus après le soir je passe facilement deux heures sur mes deux à voir que tout le monde n'est pas comme moi moi je passe beaucoup de temps sur mes deux et je suis quand même temps me jeter des fleurs quelqu'un d'assez travailleur mais c'est une filière qui demande quand même pas mal de rigueur et faut avoir un rythme de devoir régulier sinon tu te laisses vite submerger et là c'est l'amuse du coup ce qui va justement avec le fait de se laisser submerger et tout c'est justement le stress et la pression parce que c'est vrai que c'est une filière qui te met quand même pas mal dans le stress c'est d'un coup jeté vachement en autonomie bon façon c'est un peu pareil pour tout le monde au lycée mais quand même typiquement ici mais du coup faut vite apprendre à s'organiser et avoir une autonomie sinon encore une fois ben ça va être la galère donc troisième point que j'ai noté c'est que les profs détestent le manga donc faut savoir je sais qu'il y en a pas mal qui me regarde et qui adore le manga et moi j'ai rien contre non plus j'aime vraiment bien enfin je lis des mangas et j'en dessine aussi parfois il faut savoir que le style manga est un style que les profs favorise pas du tout voire au contraire dénigre un peu parce que le manga a quand même été vachement mis dans une case où tout le monde en fait et du coup c'est un signe du manque d'origine du coup faut savoir que si tu veux en filière d'art c'est bien de savoir faire du manga et si tu veux faire mangaka c'est évident qu'il faudra savoir le faire faut pas non plus te bloquer sur ça et faut arriver à développer ton style en dehors de ça et de façon il faut apprendre un peu de tout en art pour s'améliorer même si au final spécialiste dans le manga après enfin le fait qu'il n'y ait pas que du dessin donc ça en te présentant les filières je l'ai un peu introduit mais je préfère quand même insister dessus faut vraiment pas dire que c'est que du dessin mais vu que ça explore tous les domaines et que ça veut plaire un peu à tout le monde bah ça peut pas te plaire tout le temps à toi à moins que tu aimes vraiment tout il est plutôt mon cœur au final enfin il n'y a pas vraiment de choses que je n'aime pas mais après c'est vrai que si tu es vraiment focus sur un truc bah il va falloir ouvrir un peu ton esprit et être un peu plus ouvert aux autres domaines de l'art parce que sinon tu vas souvent te faire chier enfin en plus d'être ouvert faut apprendre à mettre son ego de côté parce que tu vas être pas mal critiqué le fait d'avoir des profs d'art bah il va falloir s'y attendre tu seras pas parfait dès le début et tu le seras d'ailleurs jamais hein on est toujours en train de s'améliorer et du coup tu vas recevoir des critiques du coup faut pas être trop imbu de sa personne parce que sinon tu vas vite te braquer et tu progresseras pas mais au contraire faut accepter et prendre les critiques de tes professeurs pour t'améliorer parce que de toute façon t'es un peu là pour ça du coup faut être dans cette philosophie que les profs ils sont là pour t'apprendre et du coup bah s'ils disent ça c'est pas bien ça c'est pas bien bah c'est pas pour te descendre mais c'est pour t'améliorer du coup je t'ai cité un peu tous les mauvais côtés qui revenaient le plus souvent après ce qui sera peut-être un mauvais côté pour toi sera peut-être le bon pour moi ou inversement du coup ça dépend vraiment de ce que t'aimes mais je préférais quand même t'avertir sur les côtés comme la pression ou le stress qui sache en dessous ça sera présent sur tout le monde donc certaines personnes arrivent à mieux le gérer que d'autres personnellement moi ça va mais vu que ça dépend des personnes je préfère quand même te présenter une vue générale comme ça il n'y aura pas de surprise enfin les bons côtés parce qu'il y en a quand même pas mal sinon je serais plus dans cette filière je me serais déjà barré du coup que t'apprends vraiment énormément dans ton domaine logiquement si t'as choisi cette filière c'est que t'aimes ça du coup bah t'apprends des choses que t'aimes donc au quotidien ça sera quand même vraiment mieux enfin moi quand on me demande si je pourrais retourner en général enfin je pourrais vraiment bah me dire que je pourrais passer des journées à juste suivre des cours d'SVT ou de techno ou de français machin enfin je pourrais pas parce que bah ça m'intéresse pas enfin j'irais voilà mais en tout cas je prendrais pas mon pied et là le fait d'aller tous les jours en classe et de faire des choses que t'aimes ou du moins d'apprendre des choses qui font et contribuent à ce que tu t'améliore dans ton domaine enfin c'est vraiment beaucoup plus kiffant et les jours et les semaines passent bien plus vite quand tu t'amuses finalement ça t'ouvre à plein de possibilités de métiers le monde de l'art est vraiment un métier extrêmement varié et je suis certain qu'il y a au moins des centaines de métiers d'art que tu ne connais pas et que je ne connais pas d'ailleurs et c'est ce que je trouve vraiment génial dans l'art et dans la filière que je fais c'est que chaque jour tu découvres un nouveau domaine chaque jour tu découvres une nouvelle technique chaque jour tu découvres un nouvel outil et enfin c'est vraiment ce côté d'apprendre tous les jours enfin je pense que à force tu commences à me connaître vu les vidéos sur ma chaîne besoin de toujours faire des choses nouvelles et d'apprendre des choses nouvelles et de changer, de ne pas avoir un quotidien monotone et c'est pour ça que je veux faire du dessin justement si tu vas dans cette filière ben c'est un peu pour ça tu apprendras toujours des nouvelles choses et ça va t'ouvrir à tellement de possibilités c'est juste super cool ensuite évidemment je t'en ai parlé le prochain point c'est le suivi d'épreuve donc quand je dis suivi c'est à la fois justement pour ton... pour ton portfolio et t'inscrire dans les écoles futures la fois du coup le suivi au niveau des critiques et des conseils que tu vas recevoir au cours des 3 années et qui permettront que tu t'améliores ensuite selon les écoles donc là c'est sûr que ça sera pas pareil pour tout le monde mais personnellement je suis en internat parce que ben les écoles d'art ça court pas forcément les rues et du coup selon où t'habites ben tu seras super loin d'un lycée d'art et du coup moi par exemple je suis à peu près 200 km de mon école du coup je t'avoue que tous les matins à pied ça sera un peu compliqué du coup ben je prends le train de lundi et je prends le train de vendredi et entre temps je dors du coup à l'internat de mon lycée donc voir selon les lycées s'il y a un internat ou pas après personnellement dans ma classe il y a à peu près la moitié qui sont internes qui sont à l'internat et la moitié qui sont externes donc qui rentrent et qui mangent juste le midi au lycée mais après il faut voir aussi ce côté là personnellement moi c'est ce qui me faisait un peu peur d'un coup se lancer dans l'inconnu partir à 200 km de chez soi et dormir en internat c'était un sacré changement au début ben c'est pas forcément simple après ça dépend des personnes mais moi je l'ai vécu assez difficilement étant donné que j'étais bien dans mon chez moi dans ma chambre et ça t'ouvre à tellement de choses et c'est vraiment une autre ambiance et au final après l'internat ben maintenant j'adore ça mais enfin il faut prendre aussi en compte que quand t'es dans l'art ben c'est aussi un changement de mode de vie il faut savoir faire des sacrifices mais en tout cas ça t'apprend tellement de choses qu'au final je pense pas que ce soit vraiment un sacrifice parce que t'as beaucoup à y gagner ensuite ce qui s'accorde un peu avec ce que je viens de dire c'est l'ambiance l'ambiance dans la classe étant donné que dans une classe d'art ben du coup tout le monde aime l'art et ben le fait d'être qu'avec des gens qui aiment les mêmes choses que toi ben évidemment ça aide et donner qu'on a tous plus ou moins moins vaguement les mêmes centres d'intérêt ben forcément ça encourage un peu plus à la discussion et à se connaître du coup enfin personnellement dans notre classe il y a vraiment une super ambiance du coup encore un point c'est le fait que tu t'améliore vite évidemment si tu vas en études d'art c'est pour t'améliorer c'est vrai que je pense que le contraste entre avant que je sois en études d'art et maintenant est quand même assez marqué du coup ben là en ce moment par exemple j'ai l'impression de stagner du coup ça me fait vraiment chier mais bon il y a des périodes comme ça mais c'est vrai que si on regarde surtout niveau quantité et rythme de travail parce que je faisais deux dessins à l'année avant d'aller en études d'art et là le fait d'être au milieu de personnes qui dessinent tous les jours par exemple j'en vois un dessiné il a beau ne pas avoir dessiné depuis trois semaines je vais me dire merde il dessine plus que moi et du coup ça va me faire dessiner et du coup le fait d'avoir cette sorte de concurrence pas vraiment de la compétition c'est plus genre tous se pousser vers le haut mais le fait d'avoir des gens qui ont un niveau plus haut que toi ou du moins le même ça va te pousser à essayer de te surpasser et à toujours faire mieux du coup c'est vrai que je pense qu'à ce niveau là j'ai clairement au moins quadruplé le nombre de dessins que je fais à l'année et je pense qu'en terme de niveau en dessin je me suis aussi pas mal amélioré du coup au final je pense qu'on a plutôt fait le tour j'espère vraiment que j'aurai tout expliqué et que j'aurai un peu donné tous les aspects parce que j'ai l'impression d'y être passé assez vite et parce que moi ça me paraît vachement simple au final vu que je le vis tous les jours mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur ça peut paraître vachement barbare du coup s'il y a des questions je serais même content d'y répondre on va se faire un petit récap en gros il y a l'année de CCD qui est juste une option et qui t'introduit avec seulement 6h par semaine en plus des matières générales aux différents domaines de l'art où tu explores un peu de tout et ensuite c'est seulement en première et en terminale que tu passes au sérieux où là ça devient tes matières principales où tu as 16-17h si je dis pas de bêtises encore une fois d'art avec les différents domaines où tu fais à la fois sur PC avec l'outil langage numérique où tu étudies les matériaux avec la Prave où tu fais des projets un peu plus libres avec la CCDMA ou la Prave où tu fais aussi pas mal d'anglais avec le TLV et où tu vois aussi le côté théorique avec l'analyse méthode design et l'art technique et civilisation du coup je pense que tout est dit j'ai expliqué un peu tous les aspects je t'ai donné mon ressenti en tout cas c'est pour ça que j'ai demandé aux autres élèves de ma classe de me donner votre avis parce que si ça retémoit je pense que j'aurais donné une vision beaucoup trop idéalisée de la filière mais enfin bref au moins t'auras vu à peu près tous les aspects j'espère que cette vidéo t'auras été utile alors si justement t'es en voie de t'inscrire dans une école d'art ou de faire ton choix d'orientation j'espère que ça t'aura aidé et si t'es déjà justement dans une filière d'art au lycée ou voire en école d'art au dessus bah j'espère que tu te seras reconnu dans ce que j'ai dit et que t'auras pas trouvé que j'ai dit trop de bêtises du coup j'attends avec impatience vos retours sur celle-ci j'espère qu'elle aura été le plus utile en tout cas c'était le but j'espère vous avoir aidé en tout cas je suis ouvert aux questions que ce soit en commentaire YouTube ou en message sur Insta qui s'affiche encore une fois ici sur ce c'était Kubi portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !